Bonjour tout d'abord, Amanda Dory. Je voudrais tout d'abord remercier la directrice d'Isra Amanda Dory de m'avoir invité à prononcer le discours d'ouverture de votre séminaire sur les leaders émergents du secteur de la sécurité. Je suis honoré et ravi de pouvoir le faire à l'occasion d'une réunion de si bonne augure qui rassemble une masse critique de dirigeants de tout notre cher continent africain. Ce qui est encore plus intéressant, c'est votre objectif de doter la jeune génération de dirigeants de notre continent de compétences analytiques et d'outils nécessaires pour prendre des décisions sages et fondées sur des données probantes. Dans ce monde complexe et incertain, ces compétences ne seraient plus essentielles pour tous les gens. Le travail de votre centre est essentiel pour aider à façonner la réforme, la gestion et la gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique. Il contribue ainsi à la recherche d'une bonne gouvernance démocratique et à la promotion et à la protection des droits humains sur le continent africain. Pour conceptualiser la sécurité, je voudrais commencer par la réflexion de Mark Van Brunken et Konrad Schetter dans un document publié au début des années 2000. Ils ont déclaré « Dans un monde où l'on perçoit l'incertitude et le danger, le désir de sécurité devient une préoccupation centrale de la pensée et de l'action politique. Face aux forces menaçantes de l'imprévabilité, de la transformation rapide et de la complexité, il semble canaliser une aspiration diffuse pour plus de réhabilité, de stabilité et de tangibilité. Paradoxalement, le terme « sécurité » ne possède pas en lui-même des significations stables ou consensuelles. Au contraire, il marque plutôt les limites d'un terrain hautement contesté. En effet, comment parvenir à la sécurité ? Qui doit être protégé et contre quel danger ? Et de plus, que se passe-t-il en réalité lorsque nous parlons de sécurité ? Les questions soulevées par Marc et Conrad sont des questions auxquelles j'ai été confronté lorsque je me suis porté candidat à la présidence en 2002, l'année où la guerre civile de 12 ans qui avait ravagé mon pays, la Sierra Leone, a été déclarée terminée. Nous avions perdu plus de 50 000 personnes avec plus d'un million de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il y avait l'incertitude qui régnait, d'autant plus que les pays en transition entre la guerre et la paix peuvent facilement retomber dans la violence. Parce que je n'ai pas remporté l'élection présidentielle de 2002, j'ai soutenu les efforts du président de l'époque, pour réformer le secteur de la sécurité. Le rapport 2004 de la Commission Vérité et Réconciliation a noté que l'utilisation du secteur de la sécurité en tant qu'instrument de terreur par les élites politiques a contribué à l'éclatement de la guerre civile en 1991. Le comportement des acteurs de la sécurité de l'État a sapé la confiance de la population à leur égard. Les relations se sont aggravées lorsque les militaires ont renversé le gouvernement de Khabar en 1997 et ont ensuite rejoint les rebelles en 1998, lorsqu'ils ont été chassés du pouvoir par le groupe de surveillance de la CDAO. Ainsi, dans la Sierra Leone de l'Unidia après-guerre, il était urgent de définir l'approche de la sécurité nationale, de réformer le secteur de la sécurité et de restaurer la confiance de la population dans ce secteur. Les Britanniques ont joué un rôle dominant dans le processus de réforme du secteur de la sécurité, de la MSS, qui s'en est suivie. Et comme l'ont déclaré plusieurs auteurs, la réforme du secteur de la sécurité en Sierra Leone a maintenu une approche traditionnelle centrale sur l'État qui allait du haut vers le bas et mettait l'accent sur les institutions de sécurité traditionnelles. Par conséquent, au sein du gouvernement, il est devenu nécessaire d'investir davantage dans la réforme du secteur de la sécurité de première génération, qui donnait la priorité aux institutions de sécurité traditionnelles. Ainsi, un nouveau ministère de la défense a été établi avec un office de la sécurité nationale et une centrale de renseignement et de sécurité, le CISU. L'armée et la police ont bénéficié de plusieurs programmes de renforcement des capacités. Et la police a été restructurée avec des départements tels que des départements de la relation avec le genre et les communautés. En 2007, j'ai été élue président et mon administration a décidé de mettre l'accent sur la sécurité. Nous avons décidé de passer à une deuxième génération de réforme du secteur de la sécurité. Alors que la première génération se concentrait principalement sur les institutions traditionnelles de l'État, l'approche de deuxième génération a favorisé un passage progressif à une approche plus axée sur la sécurité humaine, avec des méthodes telles que la création de structures locales qui encouragent la participation de la population aux questions liées à la sécurité et à la justice. Et donc, ce passage de la première génération vers la deuxième génération de réforme du secteur de la sécurité est considéré comme plus efficace et moins antagoniste, car il favorise l'inclusion et la collaboration entre les acteurs concernés. Ainsi, la société civile a commencé à jouer un rôle de premier point dans les efforts de sécurité communautaire, avec des investissements dans la décentralisation des structures de sécurité, tels que les comités de sécurité des chefferies et les comités de sécurité des districts. Par le biais du programme de développement du secteur de la justice, puis du programme d'accès à la sécurité et à la justice, une approche holistique a été utilisée pour renforcer les capacités des institutions de sécurité et pour répondre à d'autres besoins vitaux en matière de sécurité et de justice, en particulier au niveau local. Nous avons forcé le Conseil indépendant des plaintes contre la police, qui est un organe de contrôle civil indépendant créé par le Conseil de la police et chargé d'enquêter sur les allégations contre la police en Sierra Leone. Nous avons également mis en place une police de proximité par le biais de conseils et de partenariats entre la police et la collectivité, ainsi que des mécanismes alternatifs de règlements de litiges et d'initiatives d'alertes précoces en liaison avec l'ONS et la police de Sierra Leone. Ainsi, le pays s'est progressivement stabilisé et nous avons commencé à progresser dans l'indice mondial de la paix. La nécessité de s'attaquer aux facteurs qui ont contribué à l'éclatement et à la longévité de la violence en Sierra Leone était d'une importance capitale pour mon gouvernement. Ces facteurs tels que la pauvreté, les difficultés économiques, la faim, le chômage, représentaient des menaces pour la sécurité. Le pays disposant d'une armée de jeunes prêts à l'emploi, vulnérables et susceptibles d'être recrutés par des réseaux criminels. Ainsi, mon approche à la gouvernance a été façonnée par une théorie du changement qui a été formulée dans mon programme pour le changement 2007 à 2012 et mon programme pour la prospérité 2012 à 2017. D'ici que je ne quitte mes fonctions en 2018, la Sierra Leone a été classée le troisième pays le plus pacifique d'Afrique par l'indice mondial de la paix. Mes efforts étaient délibérés et visaient à changer la compréhension de ce que la sécurité signifie pour la Sierra Leone. Pour mon gouvernement, il s'agissait de renforcer la capacité des institutions de l'État de manière efficace et efficiente, tout en renforçant la sécurité humaine, qui va bien au-delà des paramètres de la sécurité nationale. Nous avons réussi dans la mesure où un pays qui était le plus grand bénéficiaire de casques-vues s'est trouvé en mesure d'envoyer des soldats de la paix en Somalie et au Soudan sous l'égide des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Ban Ki-moon, satisfait de nos programmes, a mis en place le programme intégré de consolidation de la paix des Nations Unies en Sierra Leone. Ce faisant, en mars 2014, Ban Ki-moon a estimé que la Sierra Leone était une grande source d'enseignement sur la reconstruction d'après-guerre et l'élaboration de la paix. Permettez-moi, à ce stade, de parler des menaces actuelles et des menaces émergentes et futures qui pèsent sur la sécurité en Afrique. Les menaces qui pèsent sur la sécurité en Afrique sont de plus en plus complexes, prolongées, aggravées et constamment en évolution. Donc, les menaces qui pèsent sur l'extrémisme violent, les guerres civiles, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les activités de la criminalité transnationale organisée et les pandémies. Ces menaces sont le produit de facteurs tels que la mauvaise gouvernance, la marginalisation, la corruption, les politiques ethno-régionales sur le continent, ainsi que la pauvreté et les difficultés économiques qui en découlent. Au cours de la dernière décennie, l'Afrique a connu une montée en puissance de l'extrémisme violent et des groupes terroristes. Les jeunes, les femmes et les enfants sont ciblés, recrutés et radicalisés au sein de ces groupes. Le Sahel, le Tchad et la Corne de l'Afrique sont parmi les régions les plus touchées du continent. Cette situation a déstabilisé les familles et les communautés et les États ont rendu la tâche beaucoup plus difficile aux victimes, qui sont généralement harcelés et tués parce que les acteurs de la sécurité de l'État les soupçonnent de soutenir les groupes extrémistes et insurgés. La main lourde des acteurs de la sécurité de l'État ne réussit qu'à pousser les communautés dans le giron des groupes extrémistes, ce qui complique encore la recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent. En outre, les institutions nationales de sécurité de la région ont de plus en plus militarisé leur approche pour répondre à ces menaces par le biais de technologies de surveillance et de la répression des activistes. Cela est d'autant plus vrai que le terrorisme au niveau national a entraîné des capacités de surveillance numérique accrues. La plupart des États ne sont plus ouverts aux opinions dissidentes, ce qui réduisent l'espace démocratique et la capacité des citoyens à faire entendre leurs voix pour façonner les récits relatifs à la gouvernance et au leadership dans leur société. Le recul de la démocratie a mené à l'apparition de régimes militaires en Afrique. Ceci est quelque chose qu'on croyait révolue. Le Burkina Faso, le Mali, le Soudan, la Guinée et l'Égypte, tous ont des régimes militaires. Et leurs pays sont pris le piège d'un présent et d'un avenir accepté. Le Soudan est toujours du plongé dans un conflit très violent qui fait de nombreuses victimes. Il est triste de constater que la main lourde des États et de leurs appareils de sécurité sur le continent est devenue beaucoup plus visible lors de la pandémie du coronavirus 2019. Ceci a accentué la tendance au déclin de la démocratie, le gouvernement imposant des restrictions à la société civile au nom de mesures de santé publique. Mes références visent à nous faire comprendre la nécessité d'un changement d'état d'esprit, en particulier parmi ceux qui font partie des institutions du secteur de la sécurité en Afrique. Le rôle des institutions de sécurité est de soutenir la bonne gouvernance démocratique, promouvoir l'état de droit et respecter les droits fondamentaux. Les personnes pour lesquelles vous travaillez sont les citoyens, et ce sont leurs droits et leur bien-être que vous devriez protéger. Lorsqu'ils ont confiance en vous, l'État reste en paix, et la paix amène le développement et la croissance. J'aimerais vous encourager tous à créer une différence positive dans votre pays à votre retour. Soyez des agents de changement dans votre secteur. Ce que nous avons d'anciens doit disparaître. Ne soyez pas des instruments d'oppression et de violence. Soyez les serviteurs du peuple. Soyez à l'écoute de leurs besoins et de leurs aspirations, et soutenez-vous. Encouragez vos dirigeants à être différents et à mieux protéger et promouvoir les droits humains et l'état de droit. N'oubliez pas qu'il y a une vie bonne et heureuse après la présidence, mais seulement si vous respectez le privilège qui vous a été accordé par le peuple de le servir et de le bien servir. Chaque matin, dans le cadre de mon exercice quotidien, je me promène dans ma communauté. Il y a déjà cinq ans que j'ai quitté mes fonctions. Je reçois encore des demandes des photos. Et si je me rends au centre-ville, des foules m'applaudissent, m'acclament, et prix même pour moi. Alors, permettez-moi de conclure en remerciant à nouveau le Centre d'études stratégiques de l'Afrique et son institutionnaire, le Département de la Défense des États-Unis, pour les opportunités qu'ils continuent à offrir en matière de formation des jeunes Africains sur la réforme et la gestion du secteur de la sécurité et la gouvernance. Je vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse.